Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 7 décembre 2022 et le numéro 368 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Mais avant de vous le présenter, un rappel, les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre seront des journées internationales de lutte contre la guerre pour le cesser le feu immédiat en Ukraine, pour le retrait des troupes russes d'Ukraine, pour le retrait des troupes de l'OTAN, la dissolution de l'OTAN, pour que les milliards déversés dans l'industrie d'armement et les budgets militaires soient confisqués aux services d'œuvres utiles pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les salaires, pour le logement, pour que les travailleurs n'accordent aucun soutien au gouvernement fauteur de guerre. Tel est l'appel lancé les 29 et 30 octobre 2022 par la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, à laquelle participaient des militants ouvriers de toute tendance de 32 pays, qui ont lancé un appel pour réaliser ces 9, 10 et 11 décembre des rassemblements, des meetings, des réunions publiques, des conférences de presse qui auront lieu dans des dizaines et des dizaines de villes du monde. En France, à Paris, nous avons un rassemblement le samedi 10 décembre, pardon, à 14h30 au métro Assemblée nationale Place Édouard-et-Riot, où aura lieu le rassemblement. Et vous pouvez consulter sur le site internet de la Tribune des travailleurs, en cliquant sur le lien qui est en dessous, la liste des rassemblements dans plus de 60 villes de toute la France. Les jours, les lieux, les horaires sont indiqués. N'hésitez pas à consulter cette liste pour pouvoir vous rendre au rassemblement le plus près de chez vous. Ceci afin que les forces du mouvement ouvrier opposé à la guerre puissent faire entendre leur voix. Le Parti ouvrien dépendant démocratique, la Fédération des jeunes révolutionnaires, appelle à ces rassemblements. Le POID s'est adressé largement à toutes les organisations politiques, se réclamant des travailleurs pour les inviter à agir ensemble ces jours-là. Nationalement, il n'y a pas eu de réponse, mais dans toute une série de localités, et il faut s'en féliciter, des militants, des organisations au niveau local, participeront à ces rassemblements et feront entendre la voix des travailleurs et de la jeunesse contre la marche à une guerre généralisée. Ni Poutine, ni Biden, ni Macron, c'est sous ces mots d'ordre que nous nous rassemblerons dans toute la France et dans le monde entier, les 9, 10 et 11 décembre. Alors, ceci étant dit, et vous le retrouverez bien entendu dans le journal cette semaine, quelques mots sur le numéro de la tribune des travailleurs qui vient de paraître. Il est titré sur un sujet d'actualité qui concerne des dizaines de millions de travailleurs dans notre pays. Coupure d'électricité, écoles fermées, chômage partiel, urgence hospitalière injoignable. Pour le gouvernement, c'est toujours aux travailleurs et à leurs familles de payer. En effet, il y a quelques jours, le président de la République, Macron, a mis en garde, je cite, contre le scénario catastrophe qu'on nous annonce sur les coupures d'électricité. En réalité, ce scénario catastrophe n'a rien d'une invention. C'est la réalité qui risque de s'imposer à des millions et des millions. Et la tribune des travailleurs en fait son ouverture, rappelle que ces coupures d'électricité ne sont rien d'autre que le résultat de la privatisation il y a 20 ans de DF-GDF, du refus des pouvoirs publics d'investir le moindre centime dans l'infrastructure électrique de ce pays, livrée aux privés et à la spéculation. Et la tribune des travailleurs livre à ses lecteurs quelles sont d'ores et déjà les conséquences et les menaces qui sont d'ores et déjà formulées sur la vie de tous les jours de millions et de millions de femmes et d'hommes et d'enfants dans ce pays. Les écoles dont on annonce qu'elles pourront être fermées, les parents seront prévenus quelques heures avant, quelques jours avant, les coupures d'électricité qui risquent de mettre à l'arrêt de nombreuses entreprises, les usines, des bureaux condamnant au chômage partiel, et c'est déjà le cas d'ailleurs compte tenu de l'augmentation vertigineuse des prix de l'énergie dans toute une série de secteurs, jetant au chômage partiel des centaines de milliers, peut-être des millions de salariés, tandis que les patrons sont d'ores et déjà assurés par le gouvernement qu'ils auront toutes les compensations nécessaires pour garantir leur profit. Et puis, le plus scandaleux, c'est les mesures qui sont annoncées concernant les hôpitaux. Il ne sera plus possible de joindre les services d'urgence. Pire encore, sur BFM TV, un des porte-parole d'Enedis annonçait le 5 décembre, je cite, qu'en cas de coupure, les patients sous respirateurs artificiels à domicile, qui sont à haut risque, vital, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures, on va les appeler, on va leur envoyer un SMS, un mail pour voir s'ils ont pris des précautions, affirme le porte-parole d'Enedis, on croit rêver. Voilà un gouvernement incapable, parce qu'il s'inscrit complètement dans le cadre des mesures de privatisation qui ont été prises depuis 20 ans, incapables d'assurer les choses les plus élémentaires pour la santé, pour la vie, pour l'avenir de millions et de millions dans ce pays. Alors, le Parti ouvrier indépendant démocratique rappelle ses positions, le retour au monopole de services publics, la renationalisation de DFGDF, la rupture avec les traités de l'Union européenne, d'où découlent ces directives de privatisation, et puis la confiscation des centaines de milliards d'euros du budget militaire, des centaines de milliards d'euros donnés depuis deux ans ou trois ans aux capitalistes dans ce pays pour assurer des services publics qui fonctionnent et qui permettent à la population d'avoir accès à ces droits. La Tribune des travailleurs, cette semaine, j'attire votre attention dessus, publie un dossier accablant, un dossier qui est titré « Prise en charge des enfants handicapés, le scandale du moindre coût », un dossier que nous vous invitons à faire connaître le plus largement possible parce qu'il est constitué de toute une série de témoignages de parents, notamment d'enseignants, de parents d'enfants en situation de handicap qui racontent quel calvaire vivent ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers d'enfants en situation de handicap qui sont aujourd'hui absolument abandonnés par le gouvernement. Ce sont les enfants les plus fragiles. Une société civilisée devrait accorder tous les moyens indispensables pour leur permettre d'avoir une scolarité comme tous les enfants, pour leur donner toutes les facilités. Eh bien, non. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont abandonnés, les parents ne savent plus comment faire. Et comme le dit l'un des parents interviewés, avec 10% des dépenses militaires, il serait possible de sortir nos enfants de la barbarie. C'est absolument certain, il suffirait de mettre dans la balance quelques milliards pour que non seulement les assistantes, les accompagnatrices d'enfants en situation de handicap puissent être payées décemment, puissent être en nombre suffisant, mais surtout pour que soient réouvertes toutes les structures permettant l'accueil de ces enfants, permettant de leur garantir la réussite scolaire et une réussite dans la vie. Eh bien, il faudrait quelques milliards, mais non. Le gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, les refuse. Vous prendrez connaissance de ce dossier, vous le ferez connaître. C'est un acte d'accusation terrible contre la politique de ce gouvernement et plus généralement contre la société capitaliste en décomposition qui est incapable de sauver et de venir en aide à ces enfants. Dans le journal cette semaine, également, le dossier des retraites. Madame Borne passe à l'attaque. Le calendrier du projet de loi contre les retraites se précise. Dans la ligne de mire, l'âge de départ en retraite, mais également les régimes spéciaux qu'il faut faire sauter pour frapper l'ensemble des travailleurs. L'éditorial revient d'ailleurs sur ce sujet à partir d'une interview accordée à Ouest France le 5 décembre par Fabien Roussel qui annonce avoir déposé une motion référendaire à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Le secrétaire national du Parti communiste français explique sa démarche. Accepter un référendum, ça veut dire six mois de réunion publique, des passages dans les médias, une grande campagne de confrontation d'idées, ça ferait du bien à la démocratie. Mieux vaut ça plutôt qu'un blocage du pays avec manifs, grèves et compagnie. Certainement de nombreux militants du Parti communiste s'étonneront d'un tel discours et pour notre part, nous rappelons que cette motion référendaire déposée à l'Assemblée nationale, donc dans le cadre du respect des institutions de la Ve République, a fort peu de chances d'aboutir puisqu'il faut respecter toute une série de conditions dont il est peu probable qu'elles soient réunies puisqu'en particulier la dernière et qu'il faudrait que Macron, qui a toute liberté de prendre en compte ou non cette motion, décide de convoquer un référendum contre sa propre réforme. Mais indépendamment de cet aspect peu réaliste, pourquoi opposer cette démarche à la lutte de classe ? Pourquoi opposer cette tentative d'organiser un vaste débat avec le gouvernement dont Fabien Roussel indique que son objectif est de convaincre le gouvernement qu'il ne peut pas passer en force ? Pourquoi opposer cela à la légitime réponse des travailleurs et de leurs organisations sur le terrain de la lutte de classe pour bloquer la contre-réforme du gouvernement ? Eh bien, on peut se poser la question. En réalité, les travailleurs seront avisés, comme le dit l'éditorial, de ne nourrir aucune illusion dans une démarche respectueuse des institutions de la Ve République. Ils regarderont plutôt du côté de la grève des contrôleurs SNCF qui surgit brusquement la semaine passée à peser très fort sur le trafic. Et l'éditorial conclut qu'il s'agisse du combat contre la réforme des retraites ou de toute autre revendication, l'unité des rangs ouvriers suppose une totale indépendance par rapport au gouvernement fauteur de guerre à l'extérieur avec l'OTAN et à l'intérieur contre les travailleurs. En effet, les travailleurs devront étudier les leçons de cette grève qui a surgi à la SNCF chez les contrôleurs. Et la Tribune des travailleurs cette semaine, parmi les documents importants qui sont publiés dans notre journal, publie un entretien avec l'un des cofondateurs du collectif national agent de service commercial train, qui raconte comment cette mobilisation, que la direction n'a pas vu venir, comment cette mobilisation, à travers des formes inhabituelles, mais à frayer son chemin et à entraîner 80% des contrôleurs dans la grève. Avant, on nous disait que quand reprendre ou quand ne pas reprendre, dit l'un des fondateurs de ce collectif national, maintenant tous les collègues décident. Oui, la force de la grève, c'est non seulement le fait d'être arc-bouté sur les revendications partagées par l'immense majorité des collègues, mais aussi le fait que dans cette grève, les travailleurs ont voulu être maîtres de leurs propres mouvements, entraînant leurs organisations, mais maîtrisant de bout en bout les formes d'action et le moment de les mettre en œuvre. On lira donc avec intérêt cet entretien. Alors, dans la Tribune des travailleurs, bien entendu, la suite de la campagne dans la jeunesse, pas en notre nom, oui, la lettre ouverte au président de la République pour dire pas en notre nom ces milliards dépensés pour préparer la Troisième Guerre mondiale, pendant que les étudiants, les jeunes, les lycéens s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la précarité. 726 jeunes de 140 civils ont signé cet appel. Une rencontre nationale en visioconférence aura lieu le 9 décembre et le journal publie à nouveau des reportages sur ce que disent les jeunes, contraints comme des milliers et des milliers d'étudiants, de dépendre des distributions alimentaires pour pouvoir se nourrir. Le journal, c'est aussi l'actualité internationale. Nous avons parlé de la préparation des journées internationales contre la guerre, contre les gouvernements fauteurs de guerre, l'international. Le vice-premier ministre ukrainien invité à une réunion de l'OTAN vient d'indiquer que, je cite, l'Ukraine est le meilleur terrain d'entraînement, l'Ukraine est le meilleur terrain d'entraînement pour tester les nouvelles technologies que l'industrie militaire pourra ensuite développer. On le voit, la prétendue aide à l'Ukraine des gouvernements impérialistes des États-Unis, de France et d'Europe, n'a pas grand-chose à voir avec une véritable aide au peuple ukrainien. Et on lira également cette semaine, avec intérêt, une interview du camarade Philippe Pierre-Charles, porte-parole du collectif Lianage pour dépolluer Martinique, l'Alliance pour dépolluer la Martinique, qui revient sur ce véritable scandale au parfum colonial, de cette proposition du tribunal de Paris de prononcer un non-lieu dans le scandale du chlordécone, cet insecticide hautement dangereux, interdit aux États-Unis depuis 1976 et qui a été largement utilisé en Martinique et en Guadeloupe par les planteurs de bananes raies, qui ont contaminé les sols, les rivières, les nappes phréatiques et à travers ça les légumes, les animaux et donc la population, contaminée à plus de 90% avec des conséquences dramatiques du point de vue du taux d'incidence des cancers. Les organisations rassemblées en Martinique dans le collectif Lianage pour dépolluer Martinique appellent à manifester le 10 décembre à Fort-de-France contre la menace du tribunal de Paris de prononcer un non-lieu. Et bien entendu, la tribune des travailleurs leur ouvre ses colonnes, car ce combat est absolument légitime contre le comportement colonial des autorités françaises qui prétendent enterrer ce scandale. Voilà, rendez-vous les 9, 10 et 11 décembre dans les rassemblements qui auront lieu en France comme dans le monde entier contre la guerre, contre l'exploitation. Et le numéro du journal qui vient de vous être présenté contient suffisamment de matériaux pour être largement diffusé et pour convaincre les quelques centaines de camarades dont l'abonnement va se terminer cette semaine de renouveler leur confiance dans cet hebdomadaire dont ils ont besoin pour pouvoir combattre la politique de guerre à l'extérieur et de guerre à l'intérieur de ce gouvernement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Sous-titrage ST' 501